Bonjour à tous, ça m'a l'air d'être venu pour cette session sur Bash. Donc ça va être une petite introduction à Bash, la ligne de commande et quelques tips. Donc la presse elle est assez dense, donc il y a beaucoup de choses, des fois je ne vais pas forcément m'arrêter sur des paramètres de conf, les slides sont sur Github, donc si vous voulez les essayer après, je ne vais pas faire un inventaire des commandes, l'objectif c'est pas ça, c'est plutôt de donner une liste de trucs que j'utilise un peu tous les jours, pour que ça soit efficace et pratique et utiliser une ligne de commande. J'ai appris plein de trucs en préparant la presse, donc c'était quand même plutôt pratique. Charité bien ordonnée commence par soi-même, donc je vais d'abord me présenter moi puis Bash après. Je travaille chez Orange pour activer Nabs, je suis développeur Java, j'ai des logiciels, admin system, Linux, tout ça, je gère une prod avec quelques centaines de VM. Donc je fais un peu du Java et aussi pas mal de lignes de commande, et ça fait 15 ans que je fais du Linux. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un shell sur son place de travail alors qu'on a une souris ? Alors quand on est sous Linux déjà c'est plus sympa que quand on est sur Windows, parce que du shell il est plus sympa. Tout simplement parce que c'est plus efficace que de cliquer en fait, on va pouvoir automatiser plein de petites choses, on va pouvoir se faire rapidement des petits traitements jetables, par exemple pour traiter des logs, faire des petites commandes admin, assez facilement. Et l'autre intérêt ça va être de se créer des réflexes en utilisation quotidienne, puisque de toute façon la seule solution pour interagir avec un serveur Linux dans le cloud par exemple, c'est d'utiliser une ligne de commande. Donc le fait de l'utiliser un peu tous les jours sur son poste de travail, ça va permettre d'être bien efficace pour son travail d'administration. Alors je reconnais que c'est un peu dur de se plonger dedans, puisque quand on compte le nombre de binaires qu'il y a sur une install Linux, pas forcément de base mais pas très loin, on arrive quand même à 3280 commandes exécutables. Donc les connaître toutes c'est un peu compliqué, mais heureusement on n'a pas besoin de les connaître. Et le deuxième truc qui est un peu dur pour rentrer dans les commandes shell, c'est que la syntaxe entre les différentes commandes, elle n'est pas forcément toujours homogène, parfois c'est hétérogène, c'est hérité en fait des débuts du mix. Donc on a plein de choses qui se font, mais d'une manière un petit peu différente à chaque fois, donc il faut apprendre bêtement et méchamment les commandes. Donc qu'est-ce que c'est que Bash ? Donc Bash c'est le shell du projet Linux, donc c'est le shell on va dire qui est le plus utilisé, le plus installé des distribuies Linux, c'est le shell par défaut. Donc c'est un shell parmi d'autres, avant Bash il y avait SH, le premier shell on va dire. Vous avez peut-être entendu parler de ZSH autrement, un shell qui est assez configurable et assez en vogue aussi actuellement. Donc c'est un programme qui est comme les autres, c'est pas un programme spécial où on va pouvoir interagir avec le noyau de sa machine, tout ça, non c'est juste un langage de script où on tape des commandes, il faut juste connaître la syntaxe. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça peut faire deux choses, on exécute soit des commandes qu'on va taper interactivement au clavier depuis un terminal. Donc le terminal en fait il héberge un shell, le terminal ça va être on va dire l'entrée-sortie, donc je sais pas, un terminal c'est... Est-ce que je vais y arriver ? Un terminal c'est la fenêtre, et puis dans la fenêtre en fait on a un shell qui s'exécute. Voilà. Et dernière caractéristique, c'est très configurable, donc on peut se faire son shell à soi, se le confidérer. Donc dans la présentation là je vais commencer par vous présenter un petit peu comment on interagit avec Bash avant de vous présenter quelques commandes, quelques exemples de commandes qu'on peut tenir. Donc premier truc, là je vais vous montrer les différentes fonctionnalités interactives. Donc la première fonctionnalité, c'est tout simplement qu'on peut taper des commandes. C'est un éditeur de texte monoligne en fait notre shell, donc euh... qui est préfixé d'un prompt, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, on a un curseur, on tape des commandes, on a un prompt avant, ici, voilà, et donc on va pouvoir par exemple dire le BriceCamp. On peut taper des commandes et on peut surtout éditer avec plein de raccourcis clavier pour tuer la fin de ligne, tuer le début de ligne, etc. Éditer rapidement en fait notre ligne de commandes. Donc la suite du transparent, là, c'est quelques raccourcis clavier que j'utilise tout le temps, pour se déplacer rapidement et éditer facilement sa ligne de commandes. Après, on a un deuxième type de raccourcis clavier, c'est les raccourcis qui permettent de contrôler l'exécution d'un processus, donc si on veut tuer la commande en cours, la suspendre ou quitter son shell rapidement avec juste un petit raccourci. On peut utiliser ces trois raccourcis-là. Alors une petite astuce sympa que l'on utilise de temps en temps, quand on est dans le shell et qu'on tape des commandes, des fois on est en train de construire quelque chose, et puis on a une autre idée, on a besoin de taper autre chose. Donc on peut en fait juste rajouter un dièse au début de la ligne pour mettre en commentaire sa ligne, la taper, entrer, la reprendre dans son historique, puis on la ressort plus tard. Donc ça met de côté quoi. Donc ça c'est con, mais c'est vachement utile en fait. Deuxième truc interactif de notre bash, c'est la complétion avec la touche tab, je pense que tout le monde connait, j'ai vu comment ça marchait. Donc quand on tape tab dans le terminal, on va avoir la ligne en cours qui est complétée, soit avec le nom de la commande, soit le nom du fichier ou du répertoire auquel on veut aller, soit un nom de variable auquel. Et on a un autre système qui va nous permettre d'avoir de la complétion contextuelle à la commande en cours. Donc en fait, le chef, il va être intelligent pour le coup. Il va savoir par exemple que là, on va taper la commande git, et quand on fait tab, en fait, il sait que le premier argument de la commande git, c'est une liste de commandes de git. Donc il va directement nous proposer des commandes git. Donc ça, ça permet par exemple, quand on ne sait pas trop utiliser certaines commandes, de trouver facilement ce qu'on peut rentrer. Donc ça, simplement par des fonctions en bash. Donc c'est du code bash, en fait, le système de complétion. Par défaut, la complétion, elle n'est pas forcément... Enfin, on va dire qu'on peut améliorer sa configuration. Il y a quelques petits tips pour l'améliorer, qui sont assez pratiques. Donc par exemple, on peut ignorer la case, la case des fichiers. Donc si on vient de minuscule, il peut quand même compléter avec un mon répertoire en minuscule. On va pouvoir ignorer le tiret inférieur, ignorer les fichiers vides, et puis afficher systématiquement la publication. Dernier fonctionnalité interactive de notre shell, c'est l'historique des commandes. Donc ça va garder en fait en mémoire toutes les commandes qu'on a tapées. Elles sont stockées dans le fichier Bash History. Par défaut, on n'a que 500 lignes de conserver, et pour y accéder, en général, on touche du haut, touche du bas. Puis quand on a un gros historique, on laisse le doigt appuyé longtemps sur la touche du haut pour récupérer quelque chose. Donc il y a deux raccourcis qui sont pratiques à connaître. c'est CTRL-R pour faire une recherche textuelle de l'historique, et ALT-T pour récupérer le dernier argument de la commande précédente. Ce sont des raccourcis pratiques. Mais si on veut, on peut reconfigurer un petit peu notre historique pour avoir une recherche plus intelligente avec les touches pro et bas, et surtout, très important, avoir un gros historique. Plus l'historique est gros, plus on sait ce qu'on a fait, ou quand on a écrit une commande très compliquée, on peut la récupérer parce que c'est pratique. Le prompt, c'est ce qu'on voit affiché au début de notre chaîne, quand on tape une commande avant l'éditeur. Ça va nous permettre d'avoir une information contextuelle sur où l'on est, ce qu'on peut faire, etc. C'est assez basique par défaut, mais très fortement personnalisable. On peut inclure un peu tout ce qu'on veut, appeler des fonctions dans la variable PS1, qui est la variable qui permet d'afficher. Si vous n'avez pas envie d'apprendre à customiser votre prompt, vous pouvez utiliser un truc qui s'appelle e-coup prompt. C'est un petit prompt, un projectable, qui va afficher plein d'informations sympas, uniquement quand le contexte le demande. Par exemple, quand on est dans un répertoire, ou on est dans un checkout git, on va pouvoir avoir la branche, son état, etc. Savoir ce qu'on a committé. Quand on fait une commande, on va donner le code retour de la commande si elle s'est mal passé. Le nombre de processus qu'on a en cours, en background, etc. Enfin, tout plein de choses pratiquent, sans avoir rien à faire. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc voilà, vous savez maintenant comment utiliser bash, mais vous ne savez pas quoi taper. Petit rappel, dans une ligne de commande, on tape des commandes, tout simplement. En général, une commande c'est quoi ? C'est un nombre d'exécutables, et puis un argument, plusieurs. On tape entrées, et puis le shell exécute les commandes. Donc ici, par exemple, j'ai montré des commandes qui permettent de naviguer et de manipuler des répertoires. Donc par exemple, là, on va créer un répertoire avec le commande NKDIR. Après, on va rentrer dedans, puis on va regarder, lister les fichiers qu'il y a dans le répertoire. Bon, ça ne partait qu'il n'y a rien, on va créer un répertoire. On va pouvoir gérer des fichiers, pareil, donc les lister, ce que je disais, copier, déplacer, supprimer. Voilà. Donc ça, c'est le côté simple, on va dire. C'est le côté simple du shell. Mais en fait, ça permet de faire quand même beaucoup plus de choses que ça, notre shell. Donc on va pouvoir, par exemple, avoir une évaluation qui va être beaucoup plus complexe que juste lancer des programmes. Notre shell, il va, par exemple, appliquer des substitutions sur la ligne de commande pour faire des variables en shell. Il va pouvoir avoir des substitutions qui se faire. Il va pouvoir avoir des étoiles pour dire, je vais copier un ensemble des fichiers. Et il va également interpréter des constructions du langage. Donc en fait, Bash, c'est un faux langage. Il y a plein de constructions possibles. Donc ici, par exemple, on a fait un fort qui va boucler de 1 à 5 pour afficher les nombres. Donc c'est un vrai langage de programmation. C'est génial. Voilà. Donc notre shell, il va exécuter des commandes. Donc là, j'ai récapitulé un certain nombre de commandes de base qui sont, on va dire, les commandes qu'on va utiliser 90% du temps pour faire des petites exécutions. Et puis quelques commandes qui sont internes. Donc en fait, la philosophie des outils sous UNIX, c'est on va avoir un exécutable pour un besoin. Et puis on va avoir plein d'exécutables. Et puis on va avoir un shell qui va lier la sauce pour faire des trucs un petit peu à temps. Donc si vous êtes perdu, on peut utiliser le man pour avoir la commande. l'aide d'une commande. On tape mal le nom de la commande et puis on a une jolie page d'aide. Ou alors, on peut lancer la commande avec "-h", ou "-l". Et puis là, ça va être textuellement affiché. L'aide. Voilà. Je vais vous présenter maintenant quelques exemples de lignes de commandes un peu tordues. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les constructions et tout là, je vais prendre 2-3 exemples assez tordus et on va les décortiquer ensemble pour voir comment ils ont été construits et quelles sont toutes les étapes qu'ils font que ça marche. Voilà. Donc, premier exemple, une petite mise en bouche. Avec la commande... Une commande, voilà. Pour l'instant, je ne vais vous expliquer pas à pas ce que ça fait. La commande qui me sort les 2 commandes que j'utilise le plus. Alors vraiment, j'utilise le plus CD et LS sur mon poste. Et voilà. Et non pas des commandes absconnes comme ça. Donc voilà. Comment on est arrivé à ce résultat-là ? Alors déjà, on a commencé par lier, en fait, nos différentes commandes par un pipeline. Donc là, on a utilisé l'opérateur pipe, ici, là. Ici, là, sur chaque... Le trait vertical. En fait, c'est un opérateur qui permet de chaîner des commandes et qui va connecter, en fait, la sortie d'une commande à l'entrée d'une autre. Donc à la sortie de la commande history, on va leur entrer dans la commande book, etc, etc. Alors ce qu'il faut savoir là, c'est qu'en fait, dans Bash, toutes les commandes qu'on tape, en général, elles ont des entrées et des sorties textuelles. C'est un flux de texte. Donc en entrée, de l'history, il n'y a rien. En sortie de l'history, on va avoir la liste des commandes que j'ai tapées récemment. History, c'est une commande qui permet d'afficher l'historique de mon bash. Et puis comme ça, on va pouvoir se faire passer un flux de texte d'une commande à une autre pour faire un traitement, pour construire un traitement. Donc la première commande de notre flux, là, c'est history, qui va nous donner l'historique des commandes qu'on a tapées. Deuxième commande qu'on va utiliser, c'est la commande hook. Alors hook, c'est un peu une super commande qui permet de faire plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de hook, mais en gros, là, on va l'utiliser juste pour traiter, récupérer la deuxième colonne de notre texte. Donc quand on fait hook sur ce texte-là, en fait, on récupère la deuxième colonne de notre fichier, comme si c'était un fichier CSV. Donc là, c'est pas mal, déjà, on a commencé à avoir une liste avec des commandes en s'étant débarrassé des numéros qui sont présents dans l'historique. On continue, maintenant, on va trier, en fait, la sortie de notre hook, donc avec la commande sort, ici. Donc on va se retrouver avec notre historique de commande qui est trié. Donc on voit qu'on a, par exemple, là, dans l'exemple que j'avais pris ici, on avait un LS, un VI, un 4, un LS et un history. Donc une fois trié et nettoyé, on se retrouve avec 4 history, 2 fois LS et un VI. Commande d'après. La commande unique, qui va nous permettre de supprimer des doublons consécutifs, donc de récupérer que des trucs uniques, en les préfixant, si j'ajoute le "-c", en les préfixant avec le nombre d'occurrences qu'on a. Donc là, unique, il y a un ban comme ça, il y a plein d'options, etc. Mais il faut effectivement savoir ce qu'on peut faire avec cette commande-là. Là, donc, dans notre cas, on va utiliser unique. Et le résultat du unique, ça va être ce bloc de texte. Donc on avait un 4, un history, 2 LS et 2 VI. Voilà. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, là ? Il nous reste à trier notre chaîne de caractères, là, en fonction de la première colonne, qui contient le nombre d'occurrences par commande. Donc pour ça, on va réutiliser la commande short, en précisant à sort qu'on veut faire un tri par la première colonne. Donc sort, ça permet de faire plein de tri. Voilà. Il faut juste savoir qu'on veut trier. Après, on fait man sort, et puis, bah, en fonction de ce qu'on veut faire, il faut lire le man. Là, on est obligé d'apprendre un peu, c'est pas forcément évident à apprendre. Mais on s'en sort bien. Donc on veut faire un tri, un tri numérique, parce que par défaut, ça trie en alphabétique. Puis on veut que le résultat du tri soit inverse. On veut commencer par le nombre le plus lourd. Et dernière commande, la commande head, qui permet d'afficher la tête de notre flux texte, avec un tiret et deux pour deux lignes. Et voilà. Simple, quand même. Donc, après cette petite... On va faire un truc avant. Maintenant, si on voudrait, par exemple, sauvegarder notre résultat, on pourrait rediriger le résultat de notre commande dans un fichier. Imaginons, par exemple, qu'on veut horodater notre fichier pour avoir un par mois. On va pouvoir utiliser cette syntaxe-là. Voilà. On va pouvoir utiliser un opérateur de redirection, l'opérateur supérieur. Donc, ce que ça fait supérieur, c'est que ça redirige la sortie standard de la dernière commande, là, dans un fichier. Notre fichier, il va s'appeler ist quelque chose, là, .ext. Alors, le quelque chose, c'est l'opérateur $commande, là. Lui, en fait, c'est... C'est l'opérateur, là, en fait, il va exécuter la commande qu'on a à l'intérieur, ici. Et puis remplacer le résultat de la sortie de cette commande, là, dans le texte. Donc, date, ça va nous permettre de formater une date, en fait. Donc, voilà, date YM, donc année-mois, donc date de 2014-05. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un petit peu plus compliqué. Parce que, en fait, c'est un vrai langage, donc il y a plein de constructions. Donc, on va enchaîner les commandes. Donc, on va faire une commande qui va nous lister les dépôts git ayant une branche nommée mybranche. Donc, par exemple, on est dans un répertoire où on a plein de check-out git. Et puis, on veut savoir quels sont les dépôts qui ont une branche sur la branche dans la cache-tray. Donc, on peut taper cette commande. Donc, là, c'est I2Z. Donc, premier truc, on va reformater notre commande. Enfin, d'abord le résultat, par exemple. Donc, on voit qu'on a, par exemple, ici, 3 dépôts. Qui ont notre branche et ma branche. Alors, reformater, déjà, notre truc, histoire de comprendre quelque chose. Donc, on peut, en fait, avec le caractère anti-slash, échapper la fin de ligne et puis faire une commande multilingue. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre commande reformatée ? Premier truc de notre pipeline. Donc, on voit qu'on a un pipeline, comme on a un booster. Donc, on a une première commande, pipe, et puis une deuxième commande. Première commande, notre find, il va nous chercher, en fait, notre find, c'est une commande qui permet de faire une recherche récursive de fichiers par Twitter. Donc, il va nous chercher tous les fichiers dont le nom est .git. Donc, ça, ça va nous lister, en fait, la liste de nos dépôts .git qu'on a sous le répertoire .git. Ensuite, on a un while qui va permettre de boucler sur le résultat de notre find. Donc, là, on va avoir une boucle qui va exécuter la commande RAID D, là, qui va exécuter, pardon, ce qu'il y a au milieu, tant que RAID.D est vrai. Donc, et on va séparer nos différentes commandes par les points .git. Donc, en fait, quand on veut enchaîner des commandes, dans VACH, soit on tape entrée, soit on met un point .git. Donc, si on veut faire une ligne très longue, on met plein de points .git, puis ça enchaîne les commandes. Donc, on a notre boucle, on a nos enchaînements de commandes, et on va, en fait, lire le résultat de notre find, là, dans une variable D. Donc, pour chaque ligne, en fait, on va faire une lecture du résultat du find, et on va le mettre dans la variable D. Alors, ça, c'est une construction intéressante, en fait, parce que c'est une construction qui fonctionne avec des noms de fichiers ayant des espaces. Et si vous faites un peu de VACH, vous avez déjà dû voir, dans des FOR, que quand on utilise des dollars, on a des problèmes avec les noms de fichiers qui ont des espaces. Avec cette construction-là, on n'en a jamais. Donc, c'est cette construction-là qu'il faut quand on peut faire des boucles sur un certain niveau. Après, on a une assignation de variable, là, ici. Donc, D égale D pourcent point .git. Donc, ça, ça permet, en fait, l'opérateur pourcent, là, dans un crochet, ça va permettre de faire un peu de ménage dans le contenu de notre variable. Donc, D pourcent point git, ça va nous enlever, en fait, le mot point git à la fin de notre variable. Donc, on avait vu, ici, juste avant, là, que la liste des répertoires qu'on avait, ils avaient point git, et nous, on voulait juste des répertoires. Je vais vous faire un petit peu de ménage avec cette construction-là. Après, on enchaîne une deuxième commande avec le point virgule, qui va nous faire un, pardon, voilà, un sous-shell. Donc, en base, on peut lancer des shells, des sous-shells, en fait, pour ne pas polluer le contexte du process principal. Donc, là, en fait, on lance un sous-shell, et on fait un CD dedans. Donc, si on avait fait un CD dans le shell où on était, on aurait perdu le répertoire où on se trouvait, donc ça n'aurait pas marché. Donc, là, en faisant un CD dans un sous-shell, à la fin du sous-shell, quand il se trouvera ici, on aura retrouvé le répertoire courant. Et puis, après, on va lister les branches, et regarder si la branche existe dans la liste des branches qui a été retournée par git. Et on va l'afficher si c'est bon. Donc, là, on a encore deux opérateurs qu'on n'avait pas vus. Donc, le ee, en fait, ça permet d'exécuter une commande, mais si la commande a, elle a réussi. Donc, c'est un opérateur comme un if, on va dire. Et puis, le double pipe, ça, c'est un OU. Donc, si A échoue, alors j'exécuter. Donc, là, on ne l'a pas utilisé, mais c'était pour vous montrer que ça existe. Voilà. Donc, là, maintenant, il nous reste le grep. Le grep, c'est une commande qui permet de rechercher un pattern dans une liste qui avait été remontée. Donc, là, git branche, ça nous liste des branches git. On fait un grep, petit règle, quiet pour qu'il nous remontre à l'affichage. Et il retournera vrai s'il a trouvé une branche. Dans ce cas-là, on affichera une branche. Voilà. On a fait... Hop, pardon. Euh... On a fait... Donc, là, on a fait, en fait, un gros tour de quasiment toutes les constructions qu'on peut mettre pour faire un script de vache un petit peu compliqué à faire en 5 minutes. Et donc, qui permet quand même de faire un traitement un petit peu tordu qu'on aurait du mal à faire à la main, en fait. Voilà. Donc, après, là, je vous montre une autre commande qui a l'air super compliquée, en fait. En fait, tout ce que vous avez vu avant, ça vous permet de comprendre, en fait, la commande. À une exception près, c'est le set, là. Mais sinon, on retrouve un while. On va retrouver... On va retrouver des points-vergules, des types pour enchaîner des commandes. On voit ici qu'on a un if en plus. Donc, on peut faire des if en plus. Des... Comme opérateur. Et donc, cette commande-là va nous générer un changelog unifié à partir du changelog. Je ne veux pas plus rentrer dans le détail, parce que là, il faut que j'avance. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, là, c'est que... Avec ce que vous avez vu avant, en fait, vous pouvez quasiment... Peut-être pas construire ça directement. Mais au moins, comprendre la construction, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste un enchaînement de commandes, avec un pipeline, avec des palpes, et puis des points-vergules, et puis une bouffe, quoi. Enfin, c'est pas... Donc là, quand on écrit ça... Bon, alors, si on l'écrit sur une seule ligne de commandes et tout, bah, c'est un peu chiant. Donc, on va faire un script, en fait. Donc, notre bash, il va nous permettre de... d'écrire des scripts, et d'organiser notre code dans des scripts. Donc, on peut créer des scripts en les rendant exécutables avec la commande. Et puis, on va pré-fixer notre fichier de script par le chip-hang, le dièse et le dièse.exclamation, voilà. Voilà, par exemple, là, une petite... Un petit script qui dit, salut le BraceCamp, s'il n'y a pas d'argument, et s'il n'y a pas d'argument, et s'il n'y a pas d'argument qui lui a été fait. Alors, là, j'ai résumé quelques autres petits trucs cools quand on fait de la ligne de commandes qu'on utilise souvent. Donc, il y a l'expansion de crochet. Donc, on fait crochet mot 1, mot 2, en fait, ça va nous étendre des crochets à la suite de la chaîne qu'on avait avant. Donc, si, par exemple, on doit renommer un fichier en point hold, au lieu de taper deux folles dans le fichier, même s'il y a la compression, on peut mettre juste crochet, virgule, tiret hold, et puis ça va être interprété comme ça par le piège. Donc, pour les renommages du fichier, c'est super pratique. Une autre commande sympa, le cd- pour revenir au répertoire d'où on était avant. Ça s'en sert assez souvent, en fait. Quand on a besoin de faire des renommages massifs de fichiers, on peut utiliser une commande qui s'appelle rename. Donc, on met une expression régulière dedans, et puis ça renomme tous les fichiers avec l'expression régulière. Donc, à la main, en clickodrome, ça prend super longtemps, alors que là, hop, un petit coup de ligne de commandes, c'est gagné. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça, parce que j'ai plus trop le temps. Je voudrais juste vous montrer deux, trois autres trucs autour de Bash, en fait. Premier outil vachement sympa, c'est Tmux, c'est un multiplexeur de terminal. Quand on est dans un shell, des fois, on a envie d'avoir un environnement graphique, quand même, d'avoir plein de renommages. Donc, Tmux, en fait, ça va nous permettre de découper notre shell et de faire plein de sous-shell. Donc, ça va être pratique pour, par exemple, et ça va nous permettre aussi de détacher une session. Donc, ça va être un peu le remote desktop, mais la ligne de commandes. On va pouvoir détacher notre shell. Par exemple, quand on est sur un serveur, on commence un travail, on lance un traitement, on détache notre shell, on quitte notre session SSH, et puis, on va revenir, on va dire, une journée après, on se réattache, on retrouve ce contexte, comme du remote desktop. Ça permet aussi de faire du multifixage clavier. Donc, on peut, par exemple, lancer quatre terminaux sur quatre serveurs différents, et taper une commande qui va être exécutée en même temps sur tous les serveurs. Donc, quand on a besoin de faire une petite opération d'administration à l'arrache, sur cinq, dix serveurs en même temps, on tape qu'une fois la commande, et puis on voit le résultat sur les dix serveurs. Superbe. Et, dernier truc, j'avais promis que j'en parlerais. Si on regarde le nom de Linux par la fenêtre, donc, à travers Windows, on peut quand même profiter d'un shell, en utilisant, alors, un outil, premièrement, qui s'appelle Chocolatet, qui va nous permettre d'installer des paquets pour Windows. Donc, c'est un peu l'apt-get ou le view, on va dire, de Windows. Et, on va pouvoir s'installer deux, trois outils un petit peu indispensables pour servir. Premier outil, c'est ConsoleZ. C'est une console qui va reprendre à peu près toutes les fonctionnalités d'un terminal Unix. Donc, par exemple, il va falloir agrandir la fenêtre sans galérer à taper dans trois menus, parce que le terminal, par défaut, sous Windows, je ne permets pas de le faire, mais il va tirer vers la droite, là. Donc, il y a plein de trucs pratiques. Installer ça, c'est vraiment cool. Et sinon, on a Bash, aussi, sous Windows, si on veut. Donc, vous pouvez l'installer avec Chocolatetail, en tapant c-inst-mini. Et, sinon, si on n'aime pas Bash, et qu'on veut quand même faire du script sous Windows, on peut faire du PowerShell. Donc, c'est la prochaine présentation. Est-ce que vous avez des questions ou ça ? Oui. Si on a Git pour Windows, tu avais déjà un mini... Oui. Donc, Git pour Windows, il y a un Bash, il y a tout ce qu'il y a autour, parce que c'est un plan pratique pour interagir avec vous. Depuis que Git est arrivé, il y en a plein avec Git Bash d'ouvert, juste pour avoir un Bash en fait. Ouais. Ouais. C'est... C'est encore un meilleur recul, c'est ça, je trouve. C'est ça, je trouve. Ouais. Bon, bah, merci, en tout cas, de votre attention. Bon, bah... C'est pas passé, je sais, c'est ça. Quality. Merci. Merci.